Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, que la paix du Seigneur soit avec toi ce matin. C'est ton séviteur, le pasteur Alexandre, ce matin, il voulait encore élever la voix et dire merci à notre Seigneur, notre Dieu, pour sa fidélité. Il nous a encore prêté son souffle de vie ce matin et nous voulons encore diriger nos vies selon sa parole. Sa parole qui est une source intarissable et qui nous conduit chaque jour. La Bible nous dit dans Proverbe chapitre 3, le verset 7 et le verset 8, il dit ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Bien-aimé de Dieu, la sagesse ne vient que de l'éternel et de sa parole. La vie nous rend sages, mais sages selon le monde. Mais la sagesse dont on est en train de parler, c'est que tu ne peux pas conduire tes propres pas. La Bible dit qu'il ne revient pas à l'homme de diriger ses propres pas. Mais c'est l'éternel qui doit diriger nos pas parce qu'il connaît non seulement le passé, il connaît le présent et il connaît l'avenir. Et pour cela, notre sagesse humaine doit complètement disparaître et se soumettre à la sagesse divine qui ne vient que de l'éternel et de sa parole. Et c'est pour cela que la Bible dit de le craindre parce qu'il est au-delà, ses pensées sont aussi élevées, très élevées. Nous ne pouvons même pas comparer nos pensées aux pensées de Dieu. Il connaît tellement parce que c'est lui qui nous a créés, qui a créé l'univers et tout ce qui existe. C'est pourquoi nous devons avoir sa crainte dans le cœur et ne pas se dire « moi je ne suis plus sage, j'ai vécu et la sagesse m'a rempli ». Oui, tu seras sage selon le monde, mais selon Dieu, tu peux ne pas être sage. Seul le Saint-Esprit, utilisant la parole de Dieu, nous rend sages devant Dieu. Et il dit que cela sera la santé pour les muscles, tes muscles, un rafléchissement pour tes os. En réalité, la parole de Dieu, non seulement nous sanctifie, mais elle nous donne également la vigueur, elle nous donne la foi, elle nous renouvelle les forces, elle nous donne la santé, la santé dans notre corps. Puisque la Bible dit que Dieu a envoyé sa parole et sa parole a guéri son peuple. Nous comprenons que la parole de Dieu, non seulement donne la sagesse, elle nous permet de connaître les choses de Dieu, mais également nous donne la vigueur physique, la force physique, spirituelle et restaure complètement notre âme. Que le Seigneur nous aide à vraiment laisser la place à la parole de Dieu dans notre vie, ne point nous baser sur notre propre sagesse, mais nous baser sur la sagesse de Dieu. Et cela est salutaire pour nous. Que le Seigneur te bénisse et te fortifie ce matin. Que toute la gloire lui revienne dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Je te souhaite une excellente journée, ce 3 février 2021, que le Seigneur soit avec toi et te conduise, conduise chacun de tes pas, dans sa volonté. Au nom de Jésus. Amen.